bonjour quelques petites consignes ou préconisations par rapport à un travail que vous allez avoir à faire en classe de terminale sur la première pfmp donc il va falloir que ça se fasse assez rapidement c'est à dire que dès la première semaine vous expliquer à votre tuteur mais de toute façon vos professeurs pourront téléphoner ou passer dans le lieu de stage et donc en fait vous allez devoir c'est une épreuve qui s'appelle c'est un ccf qui s'appelle e 33 donc c'est fidélisation de la clientèle et ou développement de la relation client alors pourquoi je ferme mon téléphone parce que je sais que vous n'aurez pas beaucoup de temps et que donc vous pouvez utiliser votre téléphone pour préparer la présentation que vous nous présenterez lors de notre visite donc je vous montre un peu des idées de fdrc donc vous avez le jeu concours les mailing le chat bot une opération de promotion une opération d'animation il faudra en proposer deux on choisira seulement une des deux et au mois d'avril mai ou juin on vous fera faire un oral au lycée alors je vous montre ce qui serait bien c'est que vous ayez sur votre téléphone par exemple pas de lettre où vous retrouvez le le mur collaboratif qu'on utilise vous avez ensuite des montages que vous pouvez nous faire aussi une petite vidéo et vous pouvez aussi aller sur canva par exemple prendre un document à quatre où vous nous expliquez bien et vous pouvez aussi utiliser le drive donc par exemple sur le drive quand vous faites plus vous faites soit un doc soit un slide et si vous faites un slide alors là il va me proposer de mettre google slide donc moi je vais pas forcément prendre je peux prendre un google doc où je mets mes idées et après je peux faire une capture d'écran je vous montre autre chose par exemple pic collage je fais sélectionner les photos donc vous avez préparé un boulot sur la coste donc voilà je mets mes photos je fais ok voilà et ça me donne ça donc à partir de là je peux changer le fond et donc ça n'a pas besoin d'être une présentation numérique très compliqué il faut que ce soit une présentation qui a utilisé un outil numérique quand vous avez fait ça vous faites terminer et vous faites enregistrer dans la galerie photo et vous pourrez nous présenter ça quand on passera pour faire votre visite voilà on en parle en cours mais je voulais vous faire voir que c'est pas très compliqué après vous aurez un dossier à faire qui sera un peu plus long et ça sera un petit peu plus difficile certainement à faire mais on aura du temps pour le faire voilà bon courage à tous et j'espère que vous nous ferez des belles présentations numériques